Dans le milieu du shmup, dans les années 80, s'il y a un style qu'on a été très très content de voir disparaître, c'est bien la mode du shooter multidirectionnel. Oui, vous savez, ces jeux où vous avez votre vaisseau, il ne va pas soit horizontalement, soit verticalement. Non, il va dans toutes les directions. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, on est tombé sur des titres où, plutôt que l'amusement, c'est l'ennui qu'on y a trouvé, parce qu'on ne savait pas trop quoi y faire. Ceci dit, parmi tous les jeux en multidirectionnel qui sont sortis, il y en a un qui reste relativement légendaire, et c'est Boss Konyan. Boss Konyan est sorti en 1981, il fait partie des tout premiers titres avec un scrolling multidirectionnel. Et en fait, il fait partie des tout premiers qui ont mis un petit peu de bon sens dans tout ce joyeux bordel. Parce que, oui, c'est sympa de se balader où on veut, mais si on a des objectifs, c'est beaucoup mieux. Et la petite trouvaille, en fait, qui a rendu le jeu complètement craquant, c'est tout simplement quand les programmeurs ont décidé de rajouter un radar dessus. Et oui, ça change totalement la donne. Boss Konyan, nous voilà. Oui, prenez pas peur, c'est pas un fail, c'est pas un freeze. C'est cette bonne vieille rome qui est en train de se décompresser. Donc le titre porte clairement son âge, 1981, on n'est pas à côté. Ceci dit, niveau jouabilité, vous relancez le jeu aujourd'hui, il est parfaitement jouable. Action. Alors le jeu de surcroît use de toutes les... Toutes les sophistications possibles, puisqu'il y a un bout de musique avant de lancer la partie, il y a des brouilletages après fusion, et le jeu nous parle. Et ça, début des années 80, le jeu qui parle, c'était quand même la grosse classe. Alors comme je vous le disais, oui, la grosse intelligence des développeurs de ce jeu, ça a été ce radar à droite qui, au lieu de vous laisser traîner sur la carte et son grand vide, vous donne l'opportunité de savoir un petit peu quoi faire. Kaboom ! Alors pour ma plus grande joie, le tir part un petit peu dans tous les sens, devant derrière, et ça, ça arrange bien quand même. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Ça me ferait apparaître à gauche des fois. Si, génial. Au secours. Oui, je fais super bien le au secours. Des années de schmuck quoi. Au secours. Au secours. Quelle maîtrise. Alors rester au milieu, c'est la meilleure pas bonne idée de toutes. Parce que quand ça va tirer, ça va être dégueulasse. Et je vais avoir un gros problème. Alors comme d'hab', quand on n'a pas le pad analogue de l'époque, les diagonales, c'est un vrai calvaire à viser en fait. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, Charles-Henri, mais ça devait être super génial. Wow. C'était très risqué ça. Alors un petit défaut du jeu, il est quand même relativement simple. Mais du coup, vous pouvez jouer avec les mombes. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à l'époque quand même, les jeux d'arcade, c'était pas pour les mineurs à la base. Même s'il y avait très souvent des mineurs dans les salles de jeu. Blast off. C'est toujours mieux que autre chose. Blast off. Répétitif. Non, pas du tout. Non, non, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors pour 1980, oui, c'était peut-être normal que ce soit un peu répétitif. Je vous rappelle que le programme tenait dans une poignée de kilo-octets. Donc de là à mettre plein de splits différents d'objets, c'était pas vraiment d'actualité. Blast off. C'est pas passé loin un bruit, c'est... C'est la fête. Donc voilà pour ce merveilleux titre Bosconian qui restera dans les mémoires et qui pour la peine est dans les top jeux. Oui, parce que j'ai regardé toutes les chroniques que j'ai faites sur les chemins plats et il n'y a aucun multidirectionnel qui a eu droit à être dans le top. Donc on va quand même rendre hommage à un des meilleurs dans le domaine. Et ce Bosconian se doit d'y être, même si on y revient parce qu'on a une grosse passion vintage plus qu'une grosse envie de jouer. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles et le bouton d'abo et je vous dis à tout bientôt. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501